Améliorer la création des pharmacies, les ordinateurs modèles, les tables spécialisées et ils envoient encore d'autres ordinateurs, des imprimantes, des équipements sportifs, climatiser les salles si c'est possible, les moyens de transport, la fourniture scolaire. Pour ne citer que cela, je voudrais préciser aussi qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas l'association KADEC parce qu'ils pensent que l'association KADEC se limite à Kédougou. Ils ne se limitent pas seulement à Kédougou, c'est toute la région de Kédougou, que ce soit dans les villages, dans les communautés, toute la région de Kédougou. Cette association est là pour tous. Donc, l'action a commencé dans la ville de Kédougou. Demain, ça pourra être étendu à Mishra Sirimana, à Daloto, à Hossanto, un peu partout dans la région. Parce que nous avons les écoles partout, la santé, elle est partout. Donc, nous sommes là pour eux tous. Je vous remercie aussi de votre attention sur ce qu'a souligné le président. C'est la marche de demain contre l'insécurité à Kédougou. C'est à Trocadéro. Cette marche, c'est pour contester nos doléances. La population de Kédougou est en train de souffrir des années. Depuis l'année dernière jusqu'à maintenant, les gens meurent. Donc, nous allons tous sortir. Nous demandons tout le monde de sortir pour aller manifester nos mécontentements et présenter nos doléances pour l'administration sénégalaise. Donc, c'est une occasion pour nous, parce que c'est rare qu'on se rencontre comme ça. C'est une occasion de lancer un appel pour tous les Sénégalais et en particulier la région de Kédougou. Donc, sans tarder, nous allons donner la parole à M. Mbeng, notre représentant aîné. Merci. M. Mbeng, vous avez la parole. Merci. Bonjour à tout le monde. Je remercie d'abord les gens qui sont là, qui sont présents. Je remercie nos aînés. Je remercie les gens de l'association. Il y a trois micros pourtant. Donc, je disais que je remercie les gens qui sont là. Je remercie nos aînés. Je disais tout à l'heure que nous, on est des anciens, mais on a des plus anciens, notamment Kaudjeri, qui est là. Merci pour ta présence. Et je remercie aussi les gens qui ont eu cette idée. C'est une très belle idée. Puisqu'avant, il y a d'autres gens qui ont essayé de faire ça et qui ont commencé et qui, malheureusement, n'ont pas abouti. Et aujourd'hui, je constate que, sur le terrain, qu'il y a quelque chose de fait. Il y a quelque chose de concret, comme dit l'autre. Et donc, c'est bien. Il faut encourager ce type d'initiative. C'est vrai que ce n'est pas évident. C'est beaucoup de travail. Collecter des informations, sensibiliser les gens, mettre, collecter du matériel ici, acheminer le matériel. C'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de temps. Et Dieu sait que personne n'a le temps ici. Et au-delà de ça, il y a d'énormes difficultés une fois que tout ça est sur place. Il y a un autre combat. Et ce combat, ils l'ont mené. J'ai été en contact avec eux quand ils étaient sur place à Dakar. Et en 48 heures, ils ont dû faire 1856 kilomètres. J'ai compté. Donc, c'est énorme. Sans dormir. C'est beaucoup de travail. Donc, ces gens-là, en tout cas, ils sont à remercier. Et il faut les encourager. Comment les encourager ? Justement, c'est par notre présence. Il ne faut rien négliger. Rien, rien négliger. Je donne un exemple. Je donne un exemple très terre à terre, qui n'est pas compliqué. Dans les calculs, c'est par exemple la case, le bâtiment. Construire quatre murs, pourtant, ça ne nous paraît pas compliqué. Quand on transforme nos CFA en euros, ce n'est pas compliqué. Aujourd'hui, il faut mettre sur la table un budget de moins de 1500 euros pour le faire. Mais pourquoi on n'y arrive pas ? Et nous sommes nombreux ici. Pourquoi on n'y arrive pas ? Ce n'est pas normal qu'on n'y arrive pas. Ce n'est pas beaucoup. Je suis sûr que dans cette salle-là, chacun peut donner au moins 20 euros ou 5 euros ou 10 euros. Et demain, ainsi de suite. On devrait y arriver. Mais parce que les gens n'ont pas conscience que ces petites sommes-là, ces petits bouts d'argent-là réunus, peuvent régler un tas de problèmes. C'est important, ça. Ça améliore la vie de tous les jours des gens. Ce qui nous paraît normal, ce qui nous paraît normal à nous et pour les autres est très grand et super important. Et donc, normalement, on doit pouvoir produire des résultats. Sauf que pour produire des résultats, il faut qu'on soit organisé. L'organisation est la base de tout. Et pour être organisé, il faut qu'il y ait justement ce genre d'initiative qui va réunir la contribution et les efforts des uns et des autres pour pouvoir produire quelque chose. Et le fait de donner 20 euros, 100 euros, 50 euros, ne veut pas nécessairement dire que je dois obtenir un résultat. Parce qu'il y a un long travail derrière. Moi, j'ai déjà essayé, j'ai eu une petite expérience associative. Mais croyez-moi, c'est difficile. Il y a eu des actions qui ont été faites. Et après, je me suis rendu compte qu'il fallait beaucoup de temps et beaucoup de patience. J'ai été formé dans des écoles où on m'a appris à fonctionner de façon cartésienne. C'est là que j'ai appris à travailler. Et je me suis rendu compte qu'arrivée au Sénégal, il fallait que je mette parenthèses, entre parenthèses, justement, cette façon de voir le monde et attaquer les problèmes autrement. C'est là que c'est difficile. C'est là qu'il faut beaucoup de patience. C'est là qu'il faut se battre. C'est là qu'ils se sont bagarrés. Donc, je pense que, aujourd'hui, vous avez commencé quelque chose. Il faut aller jusqu'au bout de la chose. Il ne faut pas s'arrêter. Parce que les gens de Kédougou, les populations de Kédougou méritent vraiment de sortir de certaines situations. Croyez-moi, depuis que j'ai l'âge de 6 ans, 5 ans, j'ai vu les gens exploiter les minerais de Kédougou. Les gens venaient du nord. Il y a un petit jeune qui est au fond de la salle, qui est de la famille Houma. Cette famille-là, c'est une famille qui vient du nord du Sénégal, qui est installée à Kédougou depuis à peu près une quarantaine d'années. C'est-à-dire depuis que mes parents sont venus à peu près à Kédougou, vers les années 1958. Ce petit jeune-là, son grand-père, a travaillé dans les minerais de Kédougou. J'ai vu, pendant des mois et des mois, du matériel déménager de l'intérieur du Sénégal vers Kédougou. Personne ne sait me raconter des histoires. Mais est-ce que les populations, est-ce que cela a changé la vie des populations de Kédougou? Excusez-moi. Est-ce que cela a changé la vie des populations de Kédougou? Non. Je dis que non. Les gens de Bantako, j'ai vécu avec eux quand j'étais petit. Et jusqu'à présent, ils sont dans le même état de pauvreté. Donc, il est temps que les choses changent. Et ça fait des années. Les années passent. Les gens meurent. Quand vous allez au cimetière de Kédougou, il n'y a que des gens de valeur qui sont enterrés. Qui y sont enterrés. Des gens qui se sont battus pour Kédougou. Notamment, je pense au vieux Mamba Gerassi. Parce que nous, quand on était petit, pour aller de Kédougou à Tambakunda, pour aller de Kédougou à Dakar, on mettait. Quand on partait jusqu'à Mako, on pouvait y mettre deux ou trois jours. Parce qu'il n'y avait pas le pont. C'est le vieux Mamba qui l'a fait. Et pour aller à Djalakoto, c'était autre chose. On arrivait à Djenundjala et on s'arrêtait. Pour aller à Dakar, c'était autre chose. On allait jusqu'à, comment dirais-je, j'ai oublié le nom, à côté de Kaffrine. On s'arrêtait parce qu'il pleuvait beaucoup. Ils se sont battus, ils n'ont pas été soutenus. Et aujourd'hui, des gens comme ça, c'est des gens apolitiques. Des gens qui ont pris conscience du problème. Que, attention, vous savez qu'il y a eu des problèmes en 2007, en 2009 plutôt. Les jeunes de Kédougou se sont rebellés, ils se sont soulevés. Tout simplement, pas parce qu'ils avaient envie de soulever, parce qu'ils étaient au taquet. Ils étaient au taquet. Ils voient à la télévision du Sénégal, les gens parlaient des milliers d'argent, des sommes importantes, alors qu'eux qui vivent sur place n'ont absolument rien du tout. Et quand ils ont voulu se faire entendre, on les a envoyés en prison. Ce n'est pas normal. Justement, c'est pour éviter ça que ces jeunes-là se sont levés. Donc, il faut les soutenir. Moi, je les encourage. Je dis qu'il faut tous les jours envoyer une dose de pucure aux gens, à travers les médias, à travers tous les moyens qui sont à disposition, les moyens modernes, pour pouvoir collecter le maximum d'argent, le maximum de matériel, et faire quelque chose de Kédougou. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire que ces gens-là font de la politique. Ils ne font pas de la politique. C'est des travailleurs. Je les connais un à un. C'est tous des braves gens. Le temps qu'ils consacrent à ce qu'ils font, moi, je suis sincère, je ne le consacre pas à la vie associative. Non. Aujourd'hui, ces gens-là, il faut les mettre en avant et il faut croire en eux. Il faut croire en eux. Ils sont capables. Ils sont capables. Il faut les aider. Il faut qu'on soit derrière eux. Il faut qu'on soit derrière eux. Moi, je n'ai pas honte de dire aujourd'hui que j'ai commencé quelque chose qui n'a pas abouti. J'ai des plus jeunes que moi, qui ont plus d'énergie, plus de savoir-faire, et peut-être plus compétents que moi. Donc, ces gens-là, je les mets en avant. C'est ça aussi la vie. Quand on a des gens compétents, des fils du terroir, qui sont là capables, il faut les mettre avant pour qu'ils puissent développer le terroir. Et Kédougou, c'est notre Kédougou à nous tous. On a besoin d'y aller en sécurité. On a besoin d'y aller voir nos familles qui sont bien sur place. Et si personne ne fait rien, on sera toujours en train de pleurer. Et c'est vraiment dommage de voir ces images-là. Je termine par ça. En tout cas, merci. Merci à l'association. Merci aux membres. Et en tout cas, moi, vous pouvez compter sur ma disponibilité. Et à chaque fois que je pourrai apporter ma contribution pour faire avancer les choses, je le ferai sans arrière-pensée. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous. On s'associe nous tous pour franchement vous féliciter, vous remercier, vous demander de continuer à nous soutenir. les conseils, tout ce qui peut être positif pour nous. On vous remercie beaucoup. On passe la parole à M. Keta Draman. Bonsoir à tout le monde. Je suis obligé de me présenter, c'est évident. Je suis aussi de Kedougou comme la plupart d'entre nous. Comme le disait tantôt notre aîné qui nous ont précédés ici. Eh bien, je suis arrivé comme tout le monde pour faire mes études. À la fin de mes études, voilà, je suis rentré dans la vie active. Mais si je suis là aujourd'hui, je suis invité en tant qu'élu, je crois bien. J'ai été contacté par ma mairie, je suis maire adjoint de ma ville à Etampes, à 50 bornes d'ici. Je suis en charge de la citoyenneté, des associations. Ça me fait plaisir, donc je ne suis pas dans un milieu qui m'est étranger. Tout ce que je voudrais dire, c'est que c'est une fierté de trouver des jeunes comme vous qui se mobilisent en plus de leur façon quotidienne, de tous les jours, je ne reviens pas sur tout ce que vous venez de dire. Parce que tous ceux qui ont milité dans les associations savent que c'est des activités qui prennent énormément, énormément, énormément de temps. Me concernant, je ne pourrais que vous remercier parce que moi, j'ai toujours dit, et c'est ce que je dis toujours dans l'essone aux jeunes issus de l'immigration. Le message que je tiens, c'est qu'il y a trois grands secteurs dans lesquels, que l'on le veuille ou non, on peut apporter quelque chose. On peut, à titre individuel, s'engager politiquement, occuper des responsabilités politiques et apporter son soutien à son pays d'origine, à sa commune, à son département, à sa région, par le biais politique. Il y a aussi un engagement économique. Je crois beaucoup à cet engagement, moi. On peut être un grand opérateur économique, pouvoir créer de grandes structures et lutter efficacement contre le chômage, pour le développement. On peut aussi, comme vous le faites, et c'est la partie la plus noble de l'engagement, ce qu'on appelle les associations, ou alors on l'appelle d'une autre façon, l'économie solidaire. Tous ceux qui s'engagent dans des associations, dans la santé, dans l'agriculture, l'eau. J'ai été, il y a deux ans, j'ai été invité en Côte d'Ivoire, à une commune qui ne me connaissait même pas, m'ont trouvé sur Internet. Donc, comme ils m'ont dit, non, c'est Draman, ils ont cru que j'étais Ivoirien. Ils m'ont invité dans une petite commune, où tout ce que nous déplorons à Kédougou, c'est un phénomène qui est un peu partout en Afrique. Donc, il faut s'en inquiéter. Nous, on a toujours pensé que, voilà, des pays comme la Côte d'Ivoire, des pays comme la Tunisie, qui, vers les années 60, étaient encore, sur le niveau de développement économique, plus développés que des pays d'Asie aujourd'hui. Malheureusement, au bout de 50 ans, les pays d'Afrique, la plupart de nos États, au lieu de progresser économiquement, il y a eu une régression à tous les niveaux. Donc, vous prenez le niveau de l'enseignement dans nos pays aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec le niveau de nos aînés, ça n'a rien à voir avec le niveau que nous, nous avons. Et aujourd'hui, le niveau est encore beaucoup plus inquiétant. Vous prenez le structure économique. Moi, j'étais à Dakar, il y a quoi, deux semaines ? Il y a plutôt deux mois. Mais à l'hôpital, même pour faire monter, pour prendre les malades, il n'y avait pas de brancard pour prendre les malades. Mais j'ai eu des larmes aux yeux. Un hôpital comme l'hôpital principal de Dakar, c'est inadmissible. Kédougou, on n'en parle pas. J'ai passé deux mois à Kédougou du 15 juin au 15 juillet, mais j'ai observé les faits. On a l'impression que ça s'appauvrit du jour au jour. On a l'impression que Kédougou n'est plus Kédougou. Vous venez de montrer au lycée, là, je murmurais à l'oreille de mon voisin. Mais moi, quand j'étais jeune, on venait chercher du bois mort au lycée technique. C'est là où on venait chercher du bois mort. Aujourd'hui, toute cette structure, c'est bien, il faut l'aimer, est occupée jusqu'à l'aéroport. Sauf que quand j'ai posé des questions au service de l'urbanisme, à l'aménagement, à la mairie, j'ai dit, mais vous avez prévu un espace pour faire une école ou pas ? Il n'y en a pas. Vous avez prévu un aménagement pour faire une structure de santé ? Il n'y en a pas. Aujourd'hui, il y a une boulimie qui a envoyé nos esprits au Sénégal qui font que les mairies qui font des aménagements ne prévoient rien en termes d'infrastructures, écoles, santé et tant d'autres. Au jour d'aujourd'hui, ce sont des quartiers, les élèves qui vont quitter, ils vont avoir à marcher pendant une demi-heure pour aller à l'école. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a même pas de foncier dans Kédou. C'est ce qui est inquiétant. Donc moi, tout ce que je voulais dire, j'ai pris la parole, je ne t'ai pas prévu, mais c'est de vous encourager, vous dire de continuer, vous dire que vous êtes sous le bon chemin. Et je terminerai par là. Je le dis aussi souvent, il y a un pays qui me fascine. Aucune connotation politique, c'est Israël. C'est un pays de moins que la Casamance. 30 000, je crois, 22 000 kilomètres carrés, en tout et pour tout. Mais c'est un pays dont la population n'est pas aussi grande. Mais c'est le pays qui, au jour d'aujourd'hui, est à côté des grandes puissances pour une raison, il ne faut pas tout remettre sous des raisons politiques. Parce que sa diaspora est très active. La diaspora est très active. Chaque année en France ici, vous n'avez pas une ville de plus de 15 000 habitants en France où ils n'ont pas une association. Ils se réunissent chaque année, ils cotisent, ils envoient à ce pays. Je crois que l'armée Israël, aujourd'hui, chaque année, l'un des financements de cette armée vient de France parce que sa diaspora se mobilise et participe du domaine sécuritaire, sous le domaine de l'eau, comme je disais tantôt, sous le logement. Voilà, c'est ça. Je crois que nous autres, qu'on soit de la diaspora, c'est bien. N'oublions pas d'où nous venons. En tout cas, moi, je pense que c'est ça qui compte. Où que tu puisses être, quoi que tu puisses gagner, quoi que tu puisses être dans ta vie, n'oublie jamais d'où tu viens. Quand tu sais à l'esprit, quand tu gardes à l'esprit d'où tu viens, je crois que le chemin est à moitié fait. Je vous remercie. Moi, je ne suis pas né à Kédougou, mais les problèmes de Kédougou, c'est mon problème. Vous le savez. Si on se bat pour Kédougou, je vais mourir à côté de toi, ou toi, mourir à côté de moi, ou tu as fuir, mais moi, je ne vais pas fuir. Donc, c'est ce que tu dis. Le Sénégal, on est la même famille. Le problème fondamental qu'on a, c'est nous tous. Si vous jouez des bêtises entre région et région, entre problème individuel et problème individuel, on n'est pas sorti de l'auberge. Le problème, c'est un problème d'ensemble. C'est un problème de tous les fils de notre pays, tous les fils d'Afrique et tous les fils même du monde en tant que pré-grossistes. D'accord ? Ça, c'est très important à soulever. C'est ce qui m'a poussé à vouloir, monsieur. Et encore, mon frère qui vient d'intervenir, l'Israël n'est pas le Sénégal. L'Israël n'a pas qu'un 35% d'importation. Il y a une volonté politique qui doit nous sortir de ce problème-là. Tant qu'on a les problèmes. Vous êtes en train de vous battre comme des fous. On est prêt à participer. Mais c'est reculer les sciences de notre pays. Ma qui salue ton président. Avant 4 ans, il n'avait pas 100 000 euros dans sa poche. Les milliardaires, là, on est en train, nous, de s'enseigner pour soigner nos mamans, nos enfants, nous, tout. Et tu amènes, je te donne mon argent, tu achètes du matériel, tu amènes à l'aéroport, ils te taxent. Ils se foutent de notre gueule. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire ? C'est lui péter la gueule. C'est très bien, Tonton Bambe-Lindor. Alors, moi, je me présente rapidement. Nous sommes passés vite fait. En fait, nous sommes juste de passage. Et moi, je me suis rendu compte, en fait, qu'il y avait cette conférence-là qui est très, très, très riche. Et je me présente. Je suis M. Cheikh Barraud, Abbas, le responsable, le coordinateur du mouvement Yanamar de Paris. Et donc, en fait, je vous félicite vraiment pour ces choses que vous faites. Et l'esprit que nous prenons, c'est bien cet esprit-là, c'est-à-dire faire fonctionner nous-mêmes nos institutions sans qu'on puisse passer par les États. Moi, vous, comme les autres, nous avons nos matériels qu'on peut amener au Sénégal. Nous avons nos salaires qu'on peut réduire pour nos frères et nos mamans et nos soeurs au Sénégal. Et vous êtes dans ce lancé-là. Et d'ailleurs, j'en profite de l'occasion pour vous dire, je vais vous contacter pour travailler sur un projet que nous avons déjà démarré, la phase de test. Et nous sommes à la troisième année, qui s'appelle l'école de la deuxième chance, qui forme des jeunes au Sénégal. C'est nous qui cotisons. Nous, les jeunes d'ici, de Paris, on cotise 10 euros, 15 euros et on paye des formations pour des jeunes au Sénégal. Et donc, nous avons démarré par deux régions. Et nous voulons l'extreindre sur l'ensemble du Sénégal. Et le fait que je suis venu aujourd'hui assister à votre conférence, ça me fait, ça me donne l'opportunité de vous contacter et d'extreindre cela à Quai dougou. Parce que nous fixons des zones reculées, comme Quai dougou, c'est une des zones qui est reculée au Sénégal. Et nous serons avec plaisir de travailler avec vous pour apporter notre soutien sur notre projet, l'école de la deuxième chance. Je vous remercie. Merci. Écoutez, je n'ai pas à me présenter parce que c'est la famille. Donc, mais c'est une chose, je ne sais pas parler en public. Première chose, c'est que je t'ai dépourvu qu'on me passe le micro. Mais je remercie vraiment mes jeunes frères avec cette initiative. Mais moi, une chose que je peux leur dire, je serai toujours là, présent, pour leur apporter quoi que ce soit. Je suis dans une autre association, mais votre idée de dire que vous allez essayer de contacter les associations, qu'on puisse se voir, c'est une autre idée. C'est une bonne idée. Puisque l'union fait la force. En se dispersant, on n'arrivera jamais à l'objectif voulu. Donc, pour ça, moi, je vous remercie. Et ce qui m'a choqué de plus, en vous disant que vous allez faire pour l'hôpital, pour des matelas. Aujourd'hui, vous avez un malade qui va à l'hôpital pour se soigner. Les matelas sont déchiquetés. Vous voyez le sang sur le matelas. Au lieu de se soigner, tu ressors avec d'autres microbes. Donc, un malade qui libère son lit, on n'arrive même pas à le désinfecter, puisque c'est des chiffons. On n'osera pas mouiller le chiffon. Ils ne sont pas protégés. Notre association l'avait fait, mais il y avait quoi ? 10 ans. 2002. 2002. Donc, maintenant, tout est déchiqueté. Vraiment, je vous remercie bien. Tout ce qui est l'éducation, la santé, il n'y a pas mieux. Tout le reste, c'est le confort. L'avenir, c'est les enfants. Vous avez touché l'éducation. Pour mieux étudier, il faut avoir une bonne santé. Pour mieux travailler, c'est la santé. Donc, moi, je peux faire que vous remerciez. Et je vous remercie de m'avoir passé le micro. Merci beaucoup. Merci, Ygrin. Nous allons passer la parole à M. Sisoko Yoro. Merci, le président de l'association. Je remercie également tous les publics. Je ne veux pas être long, parce que les autres sont tous dits. Le français, ce n'est pas tout à fait pareil. Mais les autres sont bien dits. Le même objectif. Je suis le président aussi d'une association qui s'appelle Aradera. Le même développement comme Kédougou. Je ne veux pas répéter toujours ce qu'ils ont dit. Je ne veux pas dire, je ne veux pas dire ce que vous êtes en train de faire. Je vous encourage. Je ne veux pas dire ce qu'ils ont dit. Je ne veux pas dire ce qu'ils ont dit. Je ne veux pas dire ce qu'ils ont dit. Vous avez un bon sommet. Vous continuez. Nous, c'est un retard. Un peu tardif pour nous. Mais c'est pour vous. Vous n'avez pas manqué de jeunes compétents. Vous avez une bonne idée. Vous pouvez y aller. Et c'est notre pays comme Kédougou. La sonnesse. Ce qui est important, c'est la sonnesse. J'ai entendu parler du tableau numérique. Le tableau numérique, Kédougou, à mon âge, le sang ne sait même pas c'est quoi. Il ne sait pas c'est quoi. Mais grâce à vous, ils ont découvert ce tableau-là à Kédougou. Ça, c'est très important. Et beaucoup d'autres. Si vous continuez, vous voyez beaucoup d'autres. Encore plus et mieux que ça. Donc, le monde aujourd'hui, on n'est plus à manuel. Le monde en numérique. Electronique. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Donc, si vous écoutez tout sur le sang, cotissez 20 euros ou 100 euros, ça représente quoi ? Alors là, on ne peut pas arriver avec ça. Parce qu'on ne peut pas monter le bonéfice sans commencer de travailler d'abord. Il faut travailler pour avoir le bonéfice. C'est là que le sang ne comprend pas. Il a raison pour Tchombeng. Vraiment, je suis aussi la première fois que j'ai participé à votre réunion. Mais je vous souhaite vraiment de bon courage. On est ensemble. Ma association, c'est Aradara. On va discuter à partir d'aujourd'hui et d'autre manière. Parce qu'il faut tous ensemble. Je vous remercie. Applaudissements. 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 I...